Musique Mesdames, Messieurs, très heureux de vous retrouver ici à Bruxelles pour le salon de l'immobilier qui a une particularité. C'est le salon de l'immobilier Maruca. C'est une activité qui a lieu une fois par an ici au Ezel où j'ai la chance d'aller retrouver quelques témoins privilégiés de ce secteur en plein développement par la possibilité évidemment qu'on vous offre sur le marché, quel qu'il soit au Maroc, c'est l'explosion. Alors de manière à aller voir un petit peu ces témoins, je vais aller visiter évidemment, prendre l'interview au niveau secteur, au niveau des notaires, très important. On va d'abord essayer de se rassurer sur le plan administratif et puis on ira voir évidemment le secteur bancaire. Tout le monde, on va essayer de les voir parce que c'est un secteur au niveau du témoignage qui est très frileux. Et puis trois, on ira quand même voir les valeurs du marché à travers une agence immobilière. Il y en a un paquet ici à Bruxelles, on pourrait acheter les appartements à partir de 25 000 euros. Alors c'est un faux ou un tox, difficile de le dire avant d'aller voir ça d'un peu plus près. Vous avez des possibilités, nos limites, que ce soit au niveau de la surface commerciale, que ce soit au niveau des bureaux évidemment. Donc on va aller visiter également une entreprise qui est chargée de vous transporter évidemment par bateau. Et voilà peut-être la possibilité de démarrer les vacances sur le Maroc un peu plus tôt et de fait joindre l'utile à l'agréable. Alors on est au Palais 11, on est au Ezel, on est quasi au Maroc. Je suis parti. Bien mesdames, messieurs, dans le cadre de la petite promenade ici à Bruxelles, au salon de l'immobilier marocain, SMAP Expo Bruxelles, on va commencer par le début évidemment, on va aller demander conseils auprès des notaires. La maison des notaires ici, on va aller interviewer Maître Abdelmagid Bargache qui va nous donner quelques conseils au niveau de l'investissement immobilier. Les procédures évidemment sont peut-être similaires, mais toujours est-il que le temps, et comme on le disait tout à l'heure, on n'a peut-être pas toujours la notion du même temps dans chaque pays. Donc on va aller rencontrer le notaire maintenant pour voir un petit peu quels sont les conseils si nous avions la chance d'acheter un appartement ou une maison, pourquoi pas. Au Maroc, c'est un pays tout à fait merveilleux. Suivez-moi, on va les poser la question. Maître bonjour, très heureux de vous retrouver ici au salon de Bruxelles. Alors le Maroc, c'est aussi une belle histoire, c'est une belle histoire d'investissement, c'est une histoire immobilière, mais pour ne pas que l'histoire tourne à la catastrophe, quels sont les conseils simplement particuliers, désirer acheter un bien immobilier au Maroc ? D'abord, venir vous voir, ça c'est certain, mais quelles sont les procédures ? Bien, avant même de répondre à ça, d'abord je vous remercie, je suis heureux d'être à travers vous en contact avec vos auditeurs. L'investissement immobilier, tout simplement, est un investissement complexe, quand bien même il s'agit d'un investissement qui est réalisé à l'intérieur d'un même pays. Je suis belge, j'investis dans l'immobilier en Belgique, ce n'est pas une opération simple qui nécessite le respect d'un certain nombre de process, le recours à des professionnels, etc. Maintenant, s'agissons d'un investissement immobilier transfrontalier, qui a priori doit obéir et respecter un droit et une fiscalité que l'investisseur ne connaît pas. Au Maroc, il est clair que le droit immobilier est différent par rapport au droit belge, la fiscalité est différente par rapport à la fiscalité marocaine, sachant que, je vous rassure et je rassure vos auditeurs, qu'il y a une convention de non-double imposition entre le Maroc et la Belgique. Donc, l'investissement, oui, c'est une opération complexe, mais quand il s'agit de faire un investissement à l'international, il faut beaucoup plus de vigilance. Bien sûr, quand on investit dans l'immobilier, il y a plusieurs finalités. Est-ce qu'aujourd'hui, on va investir dans l'immobilier pour pouvoir y habiter ? Est-ce qu'on va investir parce qu'on veut acquérir une résidence secondaire, profiter un peu de la beauté du Maroc, sachant que le Maroc a lancé depuis quelques années un plan azur et donc aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle des résidences touristiques avec un certain nombre de services et de loisirs. Donc, le Maroc est aujourd'hui véritablement un pays où l'investissement immobilier peut être un investissement de loisirs, mais également l'investissement immobilier peut être un produit d'épargne, puisque aujourd'hui, la fiscalité marocaine permet, dans la mesure où on s'engage à faire ce qu'on appelle la location en meublé, d'acheter de l'immobilier hors TVA, hors la taxe sur la valeur ajoutée. C'est un dispositif qui résulte de l'article 92-6 du Code général des impôts qui permet à toute personne physique ou morale à acquérir un bien en exonération de TVA à condition de s'engager à maintenir dans le bilan professionnel le bien immobilier pendant 5 ans. Après, vous avez compris, une fois qu'on a acheté en exonération TVA, donc ça permet quand même de gagner 20%. Au moment de la détention et de l'exploitation de biens, il y a un certain nombre de charges qui sont diluites des loyers, des rendements, qui font que pendant toute la durée de la détention, on ne fait que créer un déficit, donc le déficit est épongé par le produit de la vente. Vous m'avez dit que la presse rapporte toujours sur l'investissement au Maroc qui peut se transformer en une aventure cauchemardesque. C'est clair, et là je m'adresse aux Marocains installés, même les étrangers qui ont eu peut-être certaines mésaventures parce que d'abord ils n'ont pas demandé conseil à des professionnels et puis parce que par une méconnaissance un peu du droit foncier au Maroc. Et comme vous le savez, au Maroc, il y a une mosaïque d'origine foncier. Et nous, pour faire simple, on dit feu rouge, n'achetez pas quand il s'agit d'un bien qui n'est pas immatriculé. Parce qu'il y a une procédure d'immatriculation qui se termine par la création d'un titre foncier. Et c'est ce titre foncier qui donne la certitude que le propriétaire est bien le propriétaire et puis qui donne également une force probante par rapport à l'étendue de l'exercice de nos propriétés. Quand on dit une surface d'un hectare, c'est bien un hectare. C'est parce qu'il y a eu des opérations de bornage, etc., qui donnent de façon claire ces informations. Et on dit bien sûr, alors entre un bien qui est immatriculé et un bien qui n'est pas immatriculé, il y a les biens qui sont en cours d'immatriculation. Et là, on dit vigilance, feu orange. Il faut, tout dépend de l'étape, en fait de l'état d'avancement de la procédure. Et généralement, nous, on ne conseille pas. On ne conseille d'acquérir que si on a dépassé vraiment la phase de clôture de bornage et qu'on est à deux doigts de l'établissement du chiffoncier. Bien sûr, l'investissement immobilier, il y a bien sûr la partie juridique, il y a également la partie fiscale. Et comme je viens de le dire, il y a une convention entre le Maroc et la Belgique et cette convention dit de manière très simple. En fait, elle reprend des principes qu'on retrouve généralement dans les conventions d'un double imposition. C'est les revenus à caractère immobilier sont taxés par le pays du lieu de situation du bien. Quand on investit au Maroc, bien sûr, tous les revenus immobiliers sont taxés par le Maroc. Par revenus, j'entends les rendements locatifs et la plus-value immobilière sont taxés au Maroc. Inversement, un bien situé en Belgique, détenu par un Marocain, les revenus locatifs et bien sûr la plus-value sont taxés en Belgique. Après, au-delà de l'aspect fiscal, qui est quand même important, il y a ce qu'on appelle la réglementation de change. Vous savez qu'au Maroc, le dirham n'est pas convertible. Donc ça, c'est un appel que je lance aux investisseurs. C'est que dès qu'ils identifient un bien et qu'ils trouvent les moyens de financer ce bien, il faut que le notaire chargé de cette opération-là demande la garantie à un organisme qu'on appelle l'office de change, de manière que le jour de la revente, l'investisseur peut récupérer ce qu'il a investi en devise. Parce que sinon, ça devient vraiment problématique. Je préfère le dire maintenant que plus tard. Parce qu'à l'issue d'un investissement, comment faire pour faire sortir son argent du pays ? Pour les formalités, comme en Belgique, comme en Europe, généralement, dans l'immobilier, il y a deux étapes. Il y a une première étape qui est la promesse de vente. Généralement, c'est une promesse qui est... On y insère quelques conditions suspensives et notamment la condition d'obtention d'un prêt. Les banques marocaines sont habilitées à accompagner les investisseurs, que ce soit marocains installés en Belgique ou même les investisseurs. Mais sachez qu'il y a un seuil à ne pas dépasser, celui de 70% du montant de l'investissement. Et puis, une fois que toutes les conditions suspensives sont réalisées, on fait la vente définitive. Laquelle vente est inscrite sur le titre foncier et le notaire délivre normalement à l'acheteur le certificat de propriété en 100 ans, l'attestation fiscale. Et puis, il est engagé professionnellement et déontologiquement à apurer toutes les charges grevant le bien. Parce qu'il n'est pas question qu'un investisseur paye des charges inhérentes aux vendeurs. Voilà. Maître Barriache, un très, très grand merci pour un peu nous rassurer quelque part dans cette démarche. On est passé chez le notaire. On va peut-être passer à la banque pour avoir aussi un avis au niveau de l'apport financier. Et puis après, je vous invite à aller voir une agence immobilière pour voir un petit peu comme tout ça se concrétise. Je vous invite à aller voir en bas de page les coordonnées du bureau de manière à peut-être avoir l'information, quel que soit le secteur du pays lors de votre achat. N'hésitez pas à poser la question et n'hésitez pas surtout à poser les questions nécessaires pour éviter que ça devienne une catastrophe, mais un déboire, alors que justement, c'est un investissement dans un cadre tout à fait magnifique et pour avoir toutes les conditions nécessaires à la réussite de votre projet. Maître, un très, très grand merci. On va aller à la banque. C'est peut-être pas simple non plus. Bien, tour de table maintenant sur le secteur bancaire qui est la banque populaire. On a eu la chance d'être reçus ici. Et comme vous le savez, nous sommes sur le salon de l'immobilier à Bruxelles. On est venu ici le deuxième jour. Max Vardsac ne s'arrête pas. Deuxième jour samedi, on a quand même beaucoup plus de monde. Alors très heureux de vous retrouver, monsieur, ici sur le siège du stand. Alors évidemment, c'est un constat par rapport à la journée d'hier. Il y a quand même influence là. Oui, ça commence. Le niveau augmente un petit peu de plus en plus. Et je crois que cette manifestation, c'est un élément fédérateur entre toutes les couches de la population marocaine donc il se retrouve surtout que disons qu'il y a une petite note alléchante par rapport à l'organisation d'une festivité, que ce soit de la musique, que ce soit des chanteurs, qui fait que les gens viennent de plus en plus à cette manifestation. Alors on croit savoir que vous dépendez du siège de Paris. C'est bien ça ? C'est un peu une excursion ici à Bruxelles ? Tout à fait, tout à fait. Je dépends du siège de Paris. Le siège de Paris, c'est Chabibin, c'est la filiale. Et puis à travers la filiale, nous avons des représentations sous le statut de succursale partout en Europe et dans le monde et particulièrement en Belgique. Et puis vous avez la succursale de Belgique qui, elle, anime un petit peu la banque dans le sens de la bancarisation, dans le sens d'une dynamique de bancarisation au niveau de la Belgique. Alors une seule question, parce que je sais que vous êtes débordé. Le marché de l'immobilier, l'immobilier c'est quand même des valeurs sûres. Alors comment est-ce que ça se passe pour vous ? Oui, le marché de l'immobilier, c'est depuis, historiquement, c'est un marché sûr. Mais sauf que vous avez des périodes qui, selon les rythmes de la crise, selon les rythmes sur le plan économique, rappelons qu'entre les années 2000 jusqu'à 2010, c'était l'euphorie de l'immobilier au Maroc. Et à partir de 2010, disons à partir de 2013, 2013, le marché immobilier a enregistré quand même une annonce importante, relativement importante, 1,3-1,5%. Mais à partir de 2014, on sent quand même qu'il y a un fléchissement. Et puis on enregistre une baisse, le prix de l'immobilier enregistre une baisse à peu près de 1%, 0,8%. Sauf que, bon, cette baisse, disons, c'est une opportunité pour les Marocains du monde de pouvoir négocier aussi à la baisse et pour pouvoir accéder à la propriété au Maroc. Alors voilà, un très très grand merci de nous avoir reçu. On a fait donc le secteur financier, on est allé voir l'agence immobilière, on est allé voir les notaires, ben non, on a quasi un dossier complet auquel vous allez avoir, grosso modo, une offre de prix sur un exemple d'un appartement sur Kenitra, presque au bord de la mer, pas très loin de Casablanca, là-bas, on vous garde un petit peu la carte de géographie pour vous trouver et vous verrez que les prix sont très 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 attractifs au niveau de l'investissement et pourquoi pas. Donc voilà, je vous invite à aller visiter www.max25.be où on retrouvera bien sûr l'agenda pour le prochain événement et le compte rendu de cette manifestation dans le prochain Max 25 édition. Monsieur, un très grand merci. Plaisir. A bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501